bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon beau call du mois de mai voilà donc je n'ai pas d'excuses quoique c'était le mois de mon anniversaire donc j'ai craqué mon slip ça devrait être le titre de cette vidéo d'ailleurs j'ai craqué mon slip chez nos voilà donc je ne vous montrerai pas encore les ebooks dans cette vidéo parce que pas ce sera déjà suffisamment c'est long je pense j'ai aussi été refaire un petit tour à Emmaüs donc je vais peut-être vous montrer ça en premier j'ai trouvé deux poches et un grand format donc je me suis pris un sébastien fils sec aux éditions j'ai lu non c'est pas ça aux éditions le livre de poche donc c'est thérapie un petit livre il est relativement bon temps j'ai pris j'ai envie de découvrir l'auteur et j'ai pris un anniversaire martin lugan donc les gens heureux lisent et boivent du café il est très 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 connu celui ci donc aux éditions pocket là j'ai lu j'ai écouté en audio dernièrement un anniversaire martin lugan que j'ai plutôt bien aimé donc je vous en parlerai un peu plus en détail alors du prochain pas le prochain que vous allez voir quoique je sais plus trop si je l'ai chroniqué dedans mais vous allez avoir des œuvres d'écriture qui vont arriver parce que j'avais pas mal de retard mais je voulais en lire d'autres de l'auteur de l'autrice donc pareil il est en bon état donc j'ai pris mais voilà il est tout petit et j'ai trouvé un Debora Arknes donc j'ai trouvé l'école de la nuit donc c'est l'autorité il me semble du livre perdu le livre perdu des sortilèges bon il est pas en super super état mais bon c'est pas trop grave c'est pas une saga que je vais je pense pas à puis en plus il avait pas été fini petit marque-page abandonner à ce niveau là c'est un peu triste quand même 449 pages bon le marque-page il est pas même s'il y a un effet bizarre mais voilà regardez la citation est pas mal mais le marque-page en lui-même je trouve pas voilà donc je ne vais pas le garder on va l'attaquer avec un nose accrochez-vous je viens de m'apercevoir que j'ai dû oublier un tome il va falloir que j'y retourne ou peut-être qu'il n'y était pas je sais plus peut-être qu'il n'y était pas enfin bon bref j'ai trouvé le blog du vampire donc c'est des éditions ADA là qui sont disponibles en ce moment enfin quand j'y suis allée n'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais vous les éditions ADA vous intéresse comme moi donc j'ai trouvé celui-ci donc chasseur non le blog de vampire du vampire c'est de pete johnson donc aux éditions ADA c'est le premier tome il était à 1,99€ un petit jeunesse et j'ai trouvé le deuxième donc chasseur de vampires toujours du même auteur et voilà ils sont neufs à 1,99€ pièce ça me tentait pas mal un petit jeunesse voilà entre une grosse pavasse ça peut bien passer il me semble que c'est une biologie donc voilà ensuite j'ai pris la saga les grands méchants loups donc le tome 1 une étrange chaleur donc ceux-ci étaient à 3,99€ pièce c'est de Ive Kilao Walden donc c'est de la Bitlit c'est écrit gros enfin je trouve le travail éditorial de chez ADA j'aime beaucoup donc voilà vu qu'ils ne sont pas très très faciles à trouver en France c'est édition canadienne donc c'est là que je me rends compte qu'il me manque le 2 donc j'ai le 3 le sortilège dans les tons verts donc pareil à 3,99€ d'accord il me manque le bleu quoique je crois qu'il n'y était pas il me dit rien celui-ci j'irai voir quand même et la chasse donc le tome 4 je ne sais plus trop si c'est s'il n'y a que 4 tomes je vous mettrai ça en annotation en bas bien entendu voilà pour cette saga ensuite une autre saga mais là on va dans la romance historique je me suis dit ça pourrait peut-être me plaire et ça pourrait plaire à ma belle-mère à tant donné que maintenant voilà elle me pique mes lignes donc c'est la saga Kylie Hutton je ne sais pas trop donc le premier tome est comme ceci donc c'est l'épouse insaisissable ou c'est les mésaventures noxiales la saga je ne sais pas trop ah non c'est l'auteur Kylie Hutton je suis bête moi c'est bizarre que son nom il soit si gros sur la couverture non ? enfin bon donc c'est les mésaventures noxiales de Kylie Hutton donc le premier tome c'est l'épouse insaisissable moi j'aime bien ces petits c'est bon forcément vous avez les petites pastilles à 9,95 comme sur les précédents que j'ai c'est pas Trigrav donc auteur de best-sellers du USA Today donc pourquoi pas le premier tome le deuxième tome c'est le dilemme du Luc je pense que ma belle-mère elle va apprécier puis pourquoi pas moi aussi hein le tome 3 vert donc là c'est le déshonneur de la lady et le tome 4 la trahison du baron donc pareil je vous mettrais en adaptation si c'est une saga en 4 tomes ou s'il y en a plus oh c'est vraiment mal aux gens là ensuite j'ai pris deux tomes de du nom de la saga je sais pas le nom de la saga les liens de l'ombre je pense que c'est ça donc de Erin Kellison donc le premier tome donc ceci était à 3,99 aussi et j'ai trouvé le tome 2 donc la chute de l'ombre pareil je sais pas trop en combien de tomes ça se déroule je sais pas trop je verrai bien mais enfin on va voir ça me tentait ça me tentait pas mal ensuite on va passer dans la quoique il y a peut-être ceci aussi donc de l'auteur Tim O'Rourke je sais pas trop comment ça se dit j'ai trouvé un premier tome donc Claire de Lune je trouvais la couvre trop 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 belle en fait voilà mais bon il y avait pas le tome 2 disponible je sais pas en combien de tomes la saga existe mais enfin voilà je me suis dit à 2,99€ celui-ci je verrai la prochaine fois si j'y retourne voilà suite ça serait tellement bien sinon il faudrait que j'aille retrouver ça sur Amazon ou autre de toute façon j'ai un troisième tome à me fournir aussi encore sous les éditions d'art de la saga là donc ça et celle d'à côté aussi alors là c'est dans quel sens voilà donc du même auteur euh il y a une saga un petit peu cow-boy, vampire, tout ça donc j'ai de ces Samantha Carter et les vampires donc le premier tome, les chasseurs j'ai trouvé ça super original et le tome 2, les veilleurs donc je sais pas pareil en combien de tomes est la saga je vous mettrai ça en annotation j'ai pas vraiment pris le temps de regarder sur Livradite ou autre je sais même pas s'il y figure ou quoi mais enfin je regarderai quand je la rentrerai sur Livradite mais euh j'ai aussi trouvé de Lauren Kate des Luges donc c'est la saga Larmes et euh pareil je sais pas combien de tomes c'est et là c'est le tome 2 mais je l'ai trouvé tellement beau j'ai euh d'autres tomes de son autre saga dans ma bibliothèque et je les trouve tellement magnifiques celui-ci était à 2,99€ mais euh soft touch et j'ai trouvé tellement beau tellement 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 donc voilà pareil il faudrait que je me trouve la suite enfin le premier tome et la suite si c'est en plusieurs tomes prochainement faudrait vraiment que j'arrête d'acheter que j'arrête d'aller dans les magasins faut que j'arrête, faut que j'arrête quoique là il y a une brocante permanente qui va ouvrir prochainement donc si jamais il va y avoir des livres c'est sans fin j'ai aussi trouvé aux éditions Michel Laffont Surtension donc d'Olivier Norek c'est un auteur qui par contre c'est une pavasse celui-ci il était à 2,99€ donc ça vaut pas le coup parce que 9 ça coûte combien ? c'est 19,95€ donc voilà enfin 9 il est 9 mais enfin or Nose voilà à combien il est vendu c'est écrit relativement gros mais j'ai envie de tester cet auteur et voilà on va aller un petit peu dans le contemporain la romance j'ai trouvé aux éditions Arlequin et H il y a beaucoup de bouquets en ce moment à Nose donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de temps en temps parce que ça vaut grave le coup c'est pour ça que j'ai pas pu les laisser ceux-ci je les ai eu à moins 70% donc de Fiona Harper j'ai eu ma vie en double j'en avais jamais entendu parler je l'avais jamais vu nulle part donc voilà j'ai pris parce que bon bah ça une petite lecture simple et fraîche après un gros palais ça peut faire du bien et ma bonne heure va aimer mais voilà j'avais jamais vu nulle part celui-ci ensuite j'ai trouvé 2 tomes de la saga Compétition Compétition 1 c'est pas ça le titre c'est le titre de Tim donc j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 donc c'est de Linda Asher ceux-ci on les avait lus pas mal tourner quand même et je pense que c'est une trilogie donc il manque le tome 2 ça doit être relativement facile à trouver en occasion donc voilà j'ai pris et ceux-ci pareil je les ai eu à moins 70% donc de base ils sont à 14,90 je vous ai pas dit celui-là celui-là normalement il était à 12,90 mais bon je l'ai eu à 70% donc très contente de les avoir trouvés ils étaient dans ma wish donc 8,2 ensuite j'ai trouvé un Karen Ponte donc un merci de trop aux éditions Michel Lafranche j'étais très contente celui-ci je l'ai eu à 3,50€ contente parce que je vais découvrir l'auteur Ludo en parle souvent de Karen enfin c'est une autrice que j'ai envie de découvrir il m'a donné envie de la lire donc voilà j'ai trouvé celui-ci j'étais vraiment contente et en occasion j'ai essayé de trouver quelques petites Karen Ponte qui traînent voilà histoire d'en avoir un peu plus dans ma bibliothèque celui-là je l'ai un petit peu sali voilà j'ai dégueulassé la tranche je sais pas trop ce que c'est mais bon ensuite j'ai trouvé deux tomes je sais pas si c'est une duologie pareil toujours en dessous je vous mettrai je les ai eu à moins 70% ils sont à 9,90€ de base c'est chez Harlequin et Hache donc de Elle Kennedy j'ai trouvé Unwanted et Unexpected voilà Elle Kennedy je ne l'ai toujours pas lu je crois j'ai la saga c'est d'elle ça ? oui la saga d'Adyll à lire voilà ils sont tout petits donc voilà je vous mettrai juste en bas là si c'est une duologie ou non voilà pour les livres je voulais aussi vous montrer ce que j'avais trouvé qui peut très bien convenir des lecteurs et des lectrices j'ai trouvé le petit mug licorne voilà qui change de couleur quand vous mettez de l'eau chaude dedans il est à 1,99€ j'étais très contente de le trouver c'était le dernier je ne l'ai pas trouvé ailleurs il était peut-être pas posé à sa place mais je me suis dit donc là vous le voyez en version froid unicorn en real il est trop beau je sais pas encore si je vais l'emmener au boulot je vais le garder ici mon homme quand il va le voir il va me dire on s'est pêché avec tes tasses on en est déjà plein donc je vais peut-être l'emmener au boulot mais elle est trop belle cette tasse trop trop belle et j'ai pris du thé il y a du thé fit via en ce moment voilà il va falloir que je me retrouve une petite boule une boule à thé qui laisse pas trop passer les morceaux parce que celle que j'ai elle laisse un peu passer les morceaux et ça m'énerve je ne supporte pas ça donc voilà j'ai pris le lofty mélange de thé vert à base d'épices et de morceaux de fruits aromatisés à la saveur fraise framboise je me suis pris ça et je pense que ça va aller au bout voilà donc voilà pour cette deuxième partie de book haul c'était mon excuse de ce mois-ci c'était mon anniversaire donc je me suis fait un petit peu plaisir et d'avoir vu voilà ces éditions Radachinoz j'ai pas pu résister voilà ils me faisaient envie je les ai pris ça me fait du bien de les acheter et je pense que je vais aimer les lire donc voilà d'ailleurs il faut vite que je termine celui que j'ai entamé là parce que j'en peux plus je l'ai entamé au milieu du mois de mai et ça ne me plaît pas plus que ça enfin ça se voit parce que je ne l'ai toujours pas fini et le signal c'est pareil je n'arrive pas à rentrer dans ce bouquin dès que je lis une page je m'endors voilà voilà mais j'insiste je n'abandonne pas alors que je pense que je devrais mais bon c'était pas le bon moment pour le lire je vais voir je vais essayer de lire d'autres trucs après il était fait pour moi et je vais voir ce que ça donne si j'arrive à me remettre dedans ou pas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo bye bye j'aime 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 j'aime